En question principale, M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. M. le Président, j'aimerais que la ministre m'explique comment un enfant qui fréquente la maternelle ou la première ou la deuxième année dans une école dite défavorisée, devient tout à coup un enfant qui fréquente une école favorisée quand il arrive en troisième ou en quatrième année. Est-ce que les revenus des parents en général dans cette section-là ont augmenté? Est-ce que les mères ont obtenu magiquement leur diplôme d'école secondaire? Est-ce que les revenus des familles ont augmenté d'une façon notable? La réponse, M. le Président, c'est non, non, non et non. La réponse, c'est que la ministre a décidé de changer les critères et le résultat, c'est que 35 % des enfants en troisième et quatrième année ne bénéficieront pas de la diminution de la taille des classes et ils n'auront pas accès à tout le programme « Agir autrement ». J'aimerais que la ministre m'explique ça, M. le Président. Ah, bravo. Mme la ministre de l'Éducation. Ça va me faire plaisir, M. le Président, d'expliquer aux députés de Bordua un programme que sa propre formation politique a mis en œuvre. Nous l'avons conservé parce que c'est un programme important pour les milieux défavorisés, M. le Président. Et je veux aussi rectifier certains éléments de l'article de la presse de ce matin. D'abord, au premier cycle, nous allons avoir plus d'écoles au Québec en zone défavorisée. Nous allons avoir au deuxième cycle aussi 627 nouvelles écoles. M. le Président, c'est considérable. Rappelons que nous investissons 2 milliards par année pour les enfants en difficulté puis 1 milliard par année pour favoriser la persévérance scolaire. Toutes ces mesures sont donc intégrées. M. le Président, le député de Bordua ne se rappelle pas que nous diminuons de 20 % la taille dans les zones défavorisées et toutes les autres écoles du Québec verront au primaire la diminution de 10 % de la taille des classes, M. le Président, du jamais vu depuis des décennies dans le système de l'éducation. En question complémentaire, M. le député de Bordua. Ce n'est pas une réponse réelle à la question que j'ai posée. La vérité, M. le Président, c'est qu'actuellement, la ministre a obéi aux ordres du Conseil du Trésor et qu'elle va économiser 15 millions actuellement dans Agir autrement et je ne sais pas combien de millions en ne diminuant pas le ratio dans les classes de 3e et 4e année en changeant les critères qui font de ces écoles défavorisées des écoles favorisées. Ça, c'est la réalité. Madame la ministre de l'Éducation. M. le Président, la vérité est la suivante. Nous avions un engagement de diminuer de 20 % dans toutes les écoles défavorisées du Québec pour le deuxième cycle du primaire. Savez-vous quoi, M. le Président? Depuis deux semaines, nous avons augmenté cette baisse de ratio de 20 % pour les six années du primaire et de 10 % pour toutes les écoles, M. le Président. Nous, ici, de ce côté-ci de la Chambre, sous un gouvernement libéral, nous investissons en éducation alors que vous avez coupé les ressources en éducation, M. le Président. En deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, on augmente de 20 %, mais on diminue les critères qui permettent d'avoir accès. C'est ça, la réalité. C'est ça qu'on découvre. Moi, je veux savoir de la ministre pourquoi elle accepte d'obéir au dictat du Conseil du Trésor au détriment de la réussite des enfants défavorisés en 3e et 4e année. M. le Président.